La banque anglaise Barclay doit payer 453 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques en règlement après une enquête pour avoir manipulé des taux d'intérêt. Le gouvernement cite des tas de mails qui démontrent que la banque a tenté de déplacer des taux afin de tirer profit des affaires et masquer les coûts d'emprunt durant la crise financière mondiale. Nicolas Dimbard, qui a écrit « Les déviations du diable », a comparé le système commercial suspect aux jeux de casinos. Ce qui s'est passé, c'est que les gens au casino, les négociants avec leurs billions de paris, sont en marge et ils influencent le taux qui est censé être de vieux emprunts interbancaires. Et il a été complètement contaminé par ses opérateurs. Et vous voyez tous ces mails cités dans le rapport FSA disant « Voici une bouteille de Bollinger. Si vous le faites pour moi, mec, mon grand, tout est là, noir sur blanc. » Le président du Conseil du Trésor anglais affirme qu'il trouve les résultats du rapport profondément dérangeants. « C'est épouvantable. J'ai été profondément choqué. Après avoir lu le rapport de la FSA, ce que je viens juste de faire, ma conviction est ruinée. » Bob Diamond, chef exécutif chez Barclay, a déclaré que l'arrangement va endommager la confiance du client. Et les analystes croient qu'il peut y avoir un effet en cascade et coûter à l'industrie financière des milliards de dollars. Merci. 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 Merci.